Après, le featuring n'a pas eu lieu, donc du coup je considère que toute reprise qui se fait sans moi, les droits de propriété intellectuelle doivent être reversés à son auteur que je suis. Mais les gens disent que c'est à cause de malheur s'il n'y a pas eu de featuring. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Éric Thor. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo-là. On va framponner un peu. Apparemment, j'ai manqué à beaucoup de personnes et on me demandait, on demandait mon retour. Voilà, cette vidéo-là, elle va tourner autour de Prince Aimé et de tout ce qui lui arrive ce dernier temps. Voilà, c'est important d'en parler parce que c'est un artiste que j'apprécie énormément. Au-delà de la rivalité musicale qui existe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, Prince Aimé est un artiste pour moi qui a une belle âme. Donc ce n'est pas normal tout ce qui lui arrive actuellement. C'est de ça qu'on va parler et puis on va revenir si c'est un point. Ok, on se prend juste à pas le générique. Voilà, voilà. Merci de vous abonner. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui partagent et likent tout mon contenu. Merci infiniment. Aujourd'hui, on parle de Prince Aimé. Voilà, entre ingratitudes, vues bloquées. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Je suis héritant, youtubeur ivoirien et je ne mène jamais de combat que je ne peux gagner. Voilà. Vous vous rappelez, il y a quelques jours de cela, quand je vous ai expliqué en détail, avec mes connaissances à ma disposition, que la vue du remix de Viviane et Prince Aimé a été truquée. Vous discutiez avec moi. Voilà. Maintenant, vous voyez bien le résultat. Vous voyez pourquoi je disais tout cela. Et vous réalisez, en toute humilité, que j'avais malheureusement pour vos raisons. Voilà. Des jours se sont passés. Des jours se sont écoulés. Et vous réalisez avec moi que les vues, malheureusement, de Prince Aimé ont été truquées. En tout cas, la plupart. Sinon, comment vous expliquer ? C'est qu'en deux jours, on était déjà à plus de 4,2 millions de vues. Et cinq jours plus tard, nous sommes bientôt dans la sixième journée. Nous ne sommes seulement à 4,3 millions de vues. On vous expliquait. Vous pensez que c'est parce qu'on veut dénigrer l'oeuvre. On veut dénigrer la progression fulgrante que vous avez fait avec ce clip-là. Mais il n'en était rien. Il n'en était vraiment, vraiment, vraiment rien. Voilà. Quand l'histoire a commencé, on vous a dit que l'adversaire était ivoirien. Vous pensez que c'était la grande bouche. Vous pensez que c'est parce qu'on avait envie de parler. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas là-bas. Il faut vous mettre ça dans le crâne. Bien au contraire, on n'a pas de problème avec le Cameroun. Les Ivoiriens, personnellement. Mais, comme je le dis souvent dans mes vidéos, en tout cas, parmi vous, il y a beaucoup qui sont trop complexés vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez le résultat ? À force d'être complexés vis-à-vis des Ivoiriens, vous avez boycotté une belle oeuvre. L'oeuvre de Prince-Aimé. Et cinq jours sont passés maintenant. Vous voyez le résultat ? Les vues sont bloquées. Qu'est-ce que vous dites pour vous défendre ? Quand l'hériton sortait pour parler, vous dites que... Tu es un jaloux, tu racontes n'importe quoi, qu'est-ce que tu connais par rapport aux Camerounais ? Qu'est-ce que tu racontes ? Les vues vont augmenter, ce sont des vraies vues, on n'a pas acheté de vues. Si on avait acheté des vues, YouTube allait retirer la vidéo. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas le cas. Voilà, vous voyez que ce n'est pas le cas. Normalement, avec ce résultat-là, d'abord, un, vous avez perdu la bataille. De deux, vous devez avoir honte. Normalement, vous devez vous taire et vous donner un autre défi. Voilà, avec la Côte d'Ivoire. Parce que ce défi-là, vous êtes passé à côté de l'objectif. Vous êtes rentré en Brousse, comme on le dit, en Côte d'Ivoire ici. Voilà. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Voilà. Je ne dis pas que le Camerounais n'est pas une terre bénie, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays spécial. C'est un pays unique. Voilà. On fait les stars, on les défaits. Je l'ai dit dans une vidéo. Nous, la Côte d'Ivoire, on fait les stars, on les défaits. Vous pensez que c'est parce qu'on voulait vous montrer qu'on est trop supérieur à vous. Non. On vous dit ce qu'il est. Que vous le voulez ou pas, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante du showbiz africain. Je ne dis même pas de l'Afrique francophone. Vous avez bien vu, même à la Cannes, on a mis la barre très haute. C'est qu'on veut faire les choses, on fait ça bien. On exagère des dents, mais de façon positive. Et des choses positives. Vous voyez, aujourd'hui, on dira que c'est le gros perdant. D'abord, il ne rentre pas en tendance YouTube. Je me demande même si ces vues, même si ces gens de vues seront monétisées, c'est-à-dire si YouTube ne va pas donner même le stress 15 centimes après ces vues vides-là. Quand je parle de vues vides, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est un attachement. Cinq jours sont passés. Plus de cinq jours sont passés. Les 4,2 millions que vous avez fait après un jour, puis vous en inventer là, ça n'a pas bougé. J'attirais votre regard sur les likes quand la vidéo même a commencé. Normalement, là, ça doit progresser un peu. Nous, à notre cinquième jour, on était déjà à plus de 7 millions. On était à plus de 7 millions. Aujourd'hui, là, nous sommes toujours en tendance. Jérémie Paris de Bordeaux est toujours en tendance. Et puis, on a dépassé les 10 millions de vues en moins de deux semaines. Malgré ça, là, vous ne vous avouez pas vaincu. Comme vous avez la grande gueule, comme vous avez la grande bouche, vous voulez faire toujours le débat. Moi, je fais cette vidéo-là pour vous demander de revenir un peu sur terre, de rester un peu sur terre parce que vous êtes trop dans les nuages. Vous n'aimez pas vous avouer vaincu, même quand vous êtes vaincu. Le gros pédant dans cette histoire-là, c'est Prince Aimé. Mais, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que je vois qu'il prépare une tournée et je prie à toutes les personnes de vraiment lui donner une grande force quand il va visiter votre pays parce que ce monsieur-là, c'est une belle âme. On parle d'ingratitude. Il y a son pseudo ex-manager qui est sorti pour le traiter d'ingra. Or, Prince Aimé, moi, je me trompe rarement. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il est malvoyant, mais c'est une belle âme. C'est une âme pure. C'est une âme pure. Je ne vous dis pas qu'il est parfait, mais c'est une âme pure. C'est quelqu'un de bien. Voilà. Parce que quelqu'un, malgré la polémique qu'il y avait entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, entre Malox et des Bordeaux de l'Écoffard, il tenait à faire le featuring avec des Bordeaux d'abord. Mais malheureusement, ça a mal tourné et il a laissé tomber. Il s'est rabattu sur le projet de Malox. Voilà. Ça, c'est une honte. Une grosse honte. Mais bon, on ne va pas se moquer de vous davantage. On va vous laisser avec vos vues bloquées. Voilà. C'était héritant. Ça ne chauffe pas. Voilà. Je ne le sens jamais. Et puis moi, je ne parle jamais dans le vide. Mon petit français que je parle, quand je parle, il faut écouter. Il faut bien écouter ce que je dis. Je ne vais pas faire plaisir à qui que ce soit ici. Voilà. Ça ne chauffe pas. beaucoup de courage encore et puis continuer à partager le lien peut-être que ça va résoudre le problème. c'est un gros fiasco. C'est un gros, gros fiasco. Parce que la solution n'était pas à demander à YouTube de supprimer les copies. parce que les copies de Jenimba Diaba sont pleins actuellement. Vous partez quand vous ferez la vidéo partez sur YouTube vous tapez Jenimba Diaba vous allez voir le clic partout. Mais ça ne nous a pas empêché de dépasser les 10 millions de vues. Donc Malox et son staff n'ont pas été trop malins sur ce coup-là. Donc beaucoup de courage à vous et on se reprend pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501